Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Classé Comme Jamais On est encore avec la team de Yayjang Elle marche très bien, j'ai toujours pas perdu avec Sur le Battlespot en tout cas Enfin oui sur le Battlespot et dans Classé Comme Jamais avec cette team On est sur 3 victoires consécutives On est contre Giovanni, un joueur italien On va voir si Ah si c'est Feunard Peut l'emporter sur mon sorbouboule En tout cas on est une team J'allais dire une team grêle, non il n'y a pas de vraie team grêle C'est assez rare de voir Sablero, il n'est pas top Mais en tout cas il y a la grêle dans la team adverse Et donc on va voir comment lui Comment lui en profite en tout cas Nous avons en face Feunard, Tocopillon Milobeluz Ossatueur, Karchakrok et Bamboiselle Alors Ici on n'a pas de Pokémon électrique en face Et ça c'est très très bien Et Tocopisco il est plus lent que Tocopillon Donc le Tocopillon ne posera pas le champ psychique Donc il ne craint pas grand chose, il ne craint pas l'attaque Z Non c'est pas un souci pour lui Donc on peut D'entrée de jeu envoyer Sorbouboule Et Tocopisco c'est le genre de matchup où on peut le faire sans problème Derrière on va prendre Metalos qui est exceptionnel Pas tant que ça, pas tant que ça Il y a quand même Ossatueur et Karchakrok Ouais c'est pas si fou Non, Ronflex lui il m'a l'air vachement intéressant Et en dernier En dernier J'hésite entre Ossatueur Attendez, mon Ossatueur il est minimum vitesse je crois Oui il me semble Ah ah, ça va être difficile de prendre le Bamboiselle sans Ossatueur quand même Ouais on va le prendre quand même en dernier On va le prendre On va peut-être profiter de Requiem encore une fois C'est possible En tout cas je me vois bien faire des trous dans l'équipe adverse rapidement Du coup Requiem pourrait être vachement intéressant Très clairement En tout cas il n'a rien pour dégommer mon Tocopisco rapidement Surtout que j'ai mon Sorbouboule Scarf Et qu'il n'a pas de poseur de météo différente de la grêle Donc Ça s'annonce bien mais rien n'est fait bien entendu Ok Ossatueur et Bamboiselle Ça c'est très 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 bon pour mon Tocopisco Qui va pouvoir faire un petit au crompi tranquillement Par contre j'ai peur de garde large J'ai peur de garde large Je pense qu'on va faire Je pense qu'on va faire ébullition Sur le Ossatueur dans un premier temps Je pense que j'ai trop besoin de mon Sorbouboule Pour le sacrifier ici sur un Tacle lourd On va le retirer au profit de Au profit de Ossatueur justement J'en parlais Et ébullition Personne ne prend ça avec le sourire Dans l'équipe adverse Sauf le Milubeluz Mais si jamais il l'envoie Il prend l'ébullition Potentiellement la brûlure Les dégâts de la grêle Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup je pense Donc on va voir Ok ça s'abrite Bon c'est pas une énorme surprise Mais garde large Je m'inquiétais trop Oh ça s'abrite C'est bon pour moi Ça c'est très 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 bon Pour moi C'est même délicieux Pour moi Ok alors maintenant Il sait que je veux faire Ébullition sur son Ossatueur Et il sait que j'ai mon Ossatueur sur le terrain Il sait que je peux tuer son Ossatueur Enfin bref Il peut pas y faire grand chose Est-ce qu'on part pour ébullition sur Ossatueur Et bout de feu Sur le Bamboiselle Ou est-ce qu'on se dit Non il va switch Et on essaye de faire autre chose Pour faire un peu plus mal Parce que là du coup J'ai pris un avantage énormissime Dans le combat pour l'instant Non ce que je pourrais faire Ce que je vais faire C'est double focus sur l'Ossatueur Je vais faire Ébullition Ah non j'hésite avec 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 Oss sombre Si ça envoie Milo Bellus Je serais bien content d'avoir fait Oss sombre Il y a que Milo Bellus Qui encaisse bien ça Mais en même temps A la place de qui Il va l'envoyer C'est ça le truc Donc on va faire ça On va faire ébullition Et bout de feu Les deux sur le Ossatueur Tant qu'il ne tente Et réussit pas un double abri Ça devrait le faire Ok switch pas du tout Bon bah tant mieux pour moi Finalement L'ébullition qui va évidemment Faire le chaos sur le Ossatueur Je rappelle que mon Mon tocobisco porte les lunettes choix Donc c'est vraiment pas C'est vraiment pas C'est vraiment pas Comment dire Enfin il n'y avait aucun doute là dessus Je ne savais pas comment finir cette phrase Il n'y avait aucun doute là dessus Et voilà le bout de feu Qui va évidemment faire le chaos sur le bamboiselle Il n'y avait pas de doute possible là non plus Et du coup c'est un double chaos Assez tranquille ici Je crois que le premier tour Il a vraiment mangé la feuille Dans le premier tour Parce que là le double abri L'abri du bamboiselle Il n'était vraiment pas nécessaire Je trouve Autant celui du Ossatueur Bah oui Il a raison Parce que j'ai des raisons De faire une attaque Ossatueur Donc oui Il est parfaitement justifié Par contre l'abri du bamboiselle Je le trouve vraiment pas justifié Ok tocobillon Ok là il va mettre le champ psychique Là ça va commencer à devenir un peu plus embêtant Mais ça envoie également Karchakrock Est-ce que je retire mon tocobisco Pour virer le champ psychique Ça pourrait être vachement intéressant Et j'enverrai ronflex à la place Ça me paraît pas mal On va faire requiem Et on va switch pour ronflex On va faire ça Comme ça J'envoie mon sort bouboule Et mon tocobisco ensemble Enfin ensemble Non pas ensemble Mais en tout cas je Oh il fait direct toxique Ok Ça me dérange pas Ah ça ça me dérange un peu plus Par contre Le poison bien sûr Et Psycho ça va être pour Ossatueur Et oui c'est logique Ok alors ce que je peux faire là en fait Au final ça change pas grand chose Je vais pouvoir envoyer mon 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 sort bouboule Le Karchakrock il doit pas être Scarf Parce que s'il était Scarf Il aurait pas fait Direct toxique je pense pas Enfin ça m'étonnerait en tout cas Pas de requiem mais c'est pas grave On devrait pas en avoir besoin On va envoyer Sors bouboule Sors bouboule qui Sans le champ psychique Ne meurt pas sur Psycho A mon avis Parce que Il a presque Enfin il a presque 252 EV en PV Il a une défense spéciale Qui est très élevée Par contre est-ce qu'il reste Un tour de grêle Ça je me pose la question Oui il en reste encore Ah On va prendre encore Une fois les dégâts de la grêle Ah Psycho plus les dégâts de la grêle Ça c'est moins cool Oh non merde Qu'est-ce que je viens de faire Non il fallait que j'envoie Mon sors bouboule Non je suis un mongol Fallait que j'envoie mon sors bouboule Non pourquoi j'ai fait ça Fallait que j'envoie mon sors bouboule Mais je suis trop bête moi Fallait que j'envoie mon sors bouboule Tous les jours ici Non mais je suis un gros mongol Fallait que j'envoie mon sors bouboule Pour faire blizzard Non sors bouboule va pas mourir Et on va faire frustration sur tocopier Non mais j'ai vraiment fait de la merde J'ai vraiment fait de la merde Fallait que j'envoie sors bouboule C'était 100% win Enfin sauf coup critique de psy Sauf abri car chacroque Psycho coup critique sur mon sors bouboule Enfin voilà C'était gagné quoi Ah j'ai vraiment fait le con Direct toxique Oh il compte là dessus pour tuer Ok il comptait là dessus pour tuer Ça c'est cool Et l'attaque Z Oh dis moi qu'elle part sur Ronflex De toute façon C'est pas vraiment possible autrement Enfin je pense pas On est pas sous le champ psychique Ronflex a une énorme défense spéciale Je suis pas certain qu'il fasse le KO Ok c'est bien Ronflex C'est pas sur vos boules Ça m'a inquiété un petit peu Je vous le gâche pas Et non on tient pas Aïe 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 J'ai vraiment fait le con Mais j'ai fait le con J'ai tellement fait le con J'ai vraiment fait le con J'ai fait le con il faut le dire Non mais non mais j'ai Oh non Je vais Non mais non mais je vais pas Mettre un terme à ma win streak Sur une coderie pareille quand même C'est honteux Non Je suis vraiment un bouffon Franchement là Là c'est honteux ce que je viens de faire J'avais win mais à 100% quoi C'était fait quoi Ceci dit on peut faire Flash cannon Sur le Hum attendez Il va aller chercher mon toko Mon 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 vanilluxe avec son lélé Ah mais attendez Il y a plus Si si il y a encore la gralle Il va aller chercher mon Bah ouais attendez Si je fais Luminocannon Il va faire abri Avec son car chacro C'est sûr On va double focus Le toko pion Il s'abrite pas Mais il s'abrite mec C'est vrai qu'il a fait une grosse baissie Tout à l'heure J'aurais dû partir du principe Qui joue mal Parce que là franchement Allez on tient pas C'est pas vrai Con critique D'accord Bah après j'ai fait une boulette Donc est-ce que je peux me plaindre Je suis pas sûr J'ai fait une grosse cloderie Mais je comprends pas Qu'il ait pas fait abri Avec son car chacroque Je comprends pas Oh je suis dégoûté Vraiment Cette défaite me met au fond Je trouve cette défaite Bien pire que les deux déconnexions Que j'ai pris Récemment Je trouve Bon je fais une boulette Donc est-ce que je peux me dire Oh merde Il a eu la chatte J'ai fait une grosse boulette J'avais 100% win En envoyant sort bouboule Et visiblement Ah il doit être veste de combat Son car chacroque C'est pour ça qu'il s'est pas abri Il doit être veste de combat Je pense que ça explique tout Il a pris quoi ? C'est sur quoi qu'il a pris des dégâts Le car chacroque ? Il a pris des dégâts sur quelque chose Mais je sais plus quoi C'était peut-être que sur la grêle Non c'était que sur la grêle Donc on a pas pu savoir Sur blizzard On l'aurait pas tué On l'aurait pas tué Ouais mais plus les dégâts de la grêle Il les serait bien mort à un moment quoi Oh j'ai fait le con Non j'ai fait le con J'ai fait le con Il faut bien le dire Il avait la veste de combat Son car chacroque C'est pour ça qu'il faisait C'est pour ça qu'il faisait C'est pour ça qu'il faisait Jamais abri Et ça lui laisse Ça lui laisse la place Dans le moveset Pour direct toxique Même si Même sans la veste de combat En général On a direct toxique Ah j'ai fait le con J'ai fait le con C'était trop beau pour être vrai La série de victoires S'arrête là On est quand même sur On est quand même sur 6 victoires Et 2 défaites Au total Dans classer comme jamais Du coup non Je n'ai pas gagné Avec la team Et donc je vais changer de team Pour la semaine prochaine Je vais jouer Une autre team Alors j'ai 2 teams En ce moment La semaine prochaine Ce sera une team Avec Feunard Vous verrez ça Une team avec Feunard Qui peut être super chiante Pour l'adversaire Mais vraiment super relou Pour l'adversaire Pour cela je vous dis Rendez vous lundi prochain Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Et donc rendez vous lundi prochain Pour le prochain classer Comme jamais Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz